Ça fait longtemps que Jean-Luc Mélenchon a déserté la République. Tous les reniements de Jean-Luc Mélenchon, qui étaient au départ, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, qui étaient au départ une figure, une sorte d'autorité républicaine en somme, à laquelle on pouvait se référer sur des questions essentielles. Jean-Luc Mélenchon, pour des raisons strictement électoralistes, a renoncé à ça. Et il a renoncé à ce qu'il avait de plus précieux, et aux raisons pour lesquelles même des gens qui ne l'aimaient pas avaient du respect pour lui. Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même quelqu'un qui est passé de Jaurès et de Clémenceau à Francis Lalanne. Et je ne parle même pas des épisodes d'apparats chics, où un homme condamné pour violences conjugales se voit applaudi debout par des députés qui n'ont pas le choix, parce que c'est ce que le chef a décidé. Il n'est pas simplement sorti de l'arc républicain. C'est vraiment celui qui, cette manie de polariser le débat, ce désir de tout conflictualiser, c'est l'ennemi de la liberté collective.